Pollution de l'environnement dans la ville de Lubumbashi, la société des terrils de Lubumbashi est-elle en abrégé, située dans la commune de Lubumbashi, pointée du doigt aguisateur par la population environnante. Dans les soucis de remédier à cette situation, les commissaires provinciales en charge de l'environnement qu'accompagnaient les coordonnateurs provincials de l'environnement a discuté de la question avec les vice-gouverneurs du Okatonga, Jean-Claude Canfouakimimba, pour qu'une suite favorable soit trouvée. C'était au cours de l'audience accordée aux parties prenantes, notamment au service de l'environnement de la province et au directeur général de Estelle, ce lundi 10 mai 2021. Après des échanges marathons avec le numéro 2 de la province, des mesures importantes ont été mises en exergue par Jean-Claude Canfouakimimba. C'était par rapport à la pollution de l'environnement constatée au niveau de la société Estelle. Ces derniers temps, chaque soir, il y a des fumées qui sont lâchées dans l'atmosphère, que ces fumées incommodent la population. C'est ainsi que l'autorité provinciale a invité les responsables de Estelle pour leur dire de mettre fin à cette pollution. Voilà l'essentiel de l'audience que son excellence, monsieur le vice-gouverneur, venait de nous accorder. Selon toujours M. Nguège, les soucis sont de protéger la population contre des maladies souvent occasionnées par la fumée que dégage la société Estelle en longueur de journée et de nuit. La pollution, c'est quoi ? C'est l'altération de l'environnement. Quand on a des fumées qui piquent sur la gorge, qui piquent dans les yeux, c'est une pollution, il ne faut pas avoir des appareils pour ça. Donc l'autorité a constaté. La population s'est plaint et il appartient à l'autorité de prendre des mesures qu'il faut pour protéger la population. Très coincés, les responsables de la société de terril de Lubumbashi ont promis de s'aligner derrière la vision des autorités provinciales, des craintes de Sibir, la rigueur de la loi en la matière. Merci.